Bonjour les élèves, aujourd'hui on va essayer de travailler l'examen du baccalauréat 2015 pour la production animale et concernant bien sûr la science agronomique. Donc comme vous voyez là, l'exercice 1 concerne l'élevage de volailles. Chez la poule pondeuse, la période d'élevage des poulettes doit se dérouler dans des poussinières séparées des fermes de pente. S'il y a plusieurs bâtiments dans la ferme, cette dernière ne devrait abriter qu'une seule souche de même âge. L'idéal est que les poules soient élevées pendant la période de pente dans les mêmes conditions d'élevage de la poule. Par ailleurs, les souches avicoles domestiques sont très nombreuses et peuvent être classées selon leur type de production. Donc les photos D, E et F montrent des types d'élevage avicoles en poulailler. Donc pour les questions demandées, ils nous demandent de donner le nom de chaque type d'élevage. En général, les volailles sont élevées soit au sol, soit au caille boutique, soit en cage. Donc si vous voyez là, pour cette photo-là, donc voilà les poulettes ou les poules, donc elles sont élevées dans des cages. Voilà des étagères, voilà. Et pour les autres, par exemple là, vous voyez des poussins qui sont au sol, donc ils sont élevées au sol. Voilà la litière, voilà le sol. Et pour ça, ce type-là, donc elles sont élevées en caille boutique. Voilà les caille boutique, voilà donc des trémies. Voilà. C'est là, c'est par là où passent les excréments. En tombant sur la chaîne, une chaîne de distribution et de ramassage des déchets du bâtiment vers l'extérieur. Donc voilà les trois types d'élevage qu'on peut rencontrer chez les volailles. Donc définir le bâtiment d'élevage. Quelle est l'utilité d'un bâtiment d'élevage ? Donc, un bâtiment d'élevage, c'est tout simplement, donc c'est le local où sont logés les animaux à élever. Ou les animaux, bien sûr, d'élevage. On vous demande de définir le polaillier. Le polaillier, ça vient du mot, donc la poule. Vous voyez là, donc la poule. Donc, c'est tout simplement, c'est un local où sont logés les volailles, où sont logés les poules. On parle de polaillier. Troisièmement, il nous demande quels sont les rôles du bâtiment d'élevage. Le bâtiment d'élevage a une double utilité. La première utilité, ça concerne l'animal, et la deuxième, ça concerne le travail. Donc, le rôle d'un bâtiment d'élevage, c'est le bien-être de l'animal. Donc, il faut mettre l'animal dans un local, dans un climat favorable. Voilà, où il peut être la fréquence des maladies, la production, en termes de quantité et de qualité. Et les bonnes conditions de travail, le bâtiment doit être conçu de manière ou de façon à réduire le temps de travail, et sa pénibilité, et d'assurer la sécurité, bien sûr, du personnel. Par la même occasion, si on vous demande quels sont les différents types de stabilisation, et lorsqu'on parle des bâtiments, on parle des stabilisations, vous savez tous qu'il y a deux types de stabilisation. La stabilisation en travail et la stabilisation libre. La stabilisation libre, c'est un local où les animaux peuvent se déplacer librement, mais dans un espace limité. ils peuvent se déplacer librement, c'est-à-dire sans avoir un grillage ou un padaux qui empêche les animaux de sortir de cette stabilisation. Et la stabilisation en travail, c'est un local où les animaux sont attachés dans une stalle. Et cette catégorie, normalement, est destinée surtout pour les animaux d'engraissement. Quatrièmement, il nous demande quels sont les types de production avicoles. Donc, les différents types de production avicoles. Nous savons tous qu'il y a trois types de production. À ce qu'on appelle le type chair, donc c'est le poulet chair. La poule pondeuse, c'est-à-dire pour la ponte, soit pour les œufs de consommation ou les œufs à couvée. Et, troisièmement, il s'agit d'un type mixte, c'est-à-dire une souche qui nous donne 10 œufs. Et, à la fois, ils peuvent nous donner, bien sûr, à la fin de sa carrière, une bonne carcasse. Donc, classer les souches avicoles suivantes selon leur type de production. La rôde islènde, on l'appelle la rôde islènde rôde, la favirol et la leugorne. Donc, là, c'est, bien sûr, ce sont les questions qu'on avait répondues, qu'on voyait là. Donc, les types d'élevage en polaillet illustrés par la photo D. Donc, c'est l'élevage au sol. Élevage en caille boutique. Voilà comment ça s'écrit, là. Et la photo F, c'est l'élevage en cage. Pour la définition d'un bâtiment, comme on l'a dit, donc, le bâtiment d'élevage, c'est le local où sont logés les animaux élevés. Le polaillet, c'est le local où sont logés les volailles. Voilà, polaillet, comme je vous ai dit. Donc, ça vient du mot poule. Voilà. Donc, soit pour le polichaire, soit pour la pendeuse, soit pour la dinde, soit pour le pentade, etc. Donc, toutes les catégories des volailles. Les rôles du bâtiment d'élevage, donc le bien-être animal dont les indicateurs peuvent être la fréquence des maladies, la production en termes de quantité et de qualité. Et bien sûr, les bonnes conditions de travail. Donc, le bâtiment doit être conçu de manière à réduire le temps de travail, sa pénibilité et d'assurer la sécurité de personnel. Voilà les types de production avicole. Donc, ils sont type pente, type chair, type mixte. Pour les souches, les types de production. Donc, il vous a demandé de les classer. On avait la rôde islandraide, et on avait la favirol, et on avait la wäith le gorne. Normalement, la rôde islandraide, c'est une souche de type mixte. Donc, il nous donne des oeufs, et puis, à la fin de sa carrière, donc, elle a un bon poids. Pour la favirol, type chair, mais comme vous pouvez donner d'autres exemples, donc, c'est normalement le correcteur, il est large aux réponses des élèves, parce que, à ce moment-là, on parle beaucoup de la rosse, de la souche rosse, de la souche Coop, de la souche la F15, la Ubar. Donc, il y a un certain nombre de races qui sont spécialisées pour la production de viande ou la production de chair. Pour la leu-gourne, donc, c'est la leu-gourne, si vous voulez dire, c'est l'origine des poules pendeuses. Mais il y en a d'autres, c'est la tétra, la waraine, donc, il y a un certain nombre qui sont spécialisés pour le type pendeuse. Donc, là, c'est la deuxième question ou le deuxième exercice qui a été présenté en 2015. Comme vous le voyez là, la réalisation des objectifs de croissance chez les races à viande bovine est vérifiée par des pesées régulières de leur poids. Ces pesées sont généralement effectuées par l'éleveur ou par le technicien de l'organisme de contrôle des performances de production. La courbe de croissance correspondant au résultat des pesées est utilisée comme un outil de gestion technique en élevage. Le gain moyen quotidien, GMQ, exprimé en grammes de poids vif par jour, donc, comme vous voyez là, donc, grammes par jour, voilà, traduire la vitesse d'augmentation du poids en fonction du temps. Cette augmentation du poids avec l'âge est représentée par le graphique numéro 1 suivant. D'abord, j'attire votre attention à comment vous devrez quand même travailler et manipuler avec les questions que vous allez rencontrer. D'abord, il y a toujours une introduction qui vous oriente quand même là où il y a les questions. Par exemple, si vous voyez là, si on fait une petite analyse de ce texte, on sait très très bien qu'on est au chapitre de la production à viande. Donc, je dois me concentrer vers ce chapitre-là. Donc, vous voyez là le graphique. Ce graphique n'est qu'une courbe théorique du gain journalier. où il y a des cartoumsiens qui ont deux courbes. Il y a une autre courbe presque similaire, mais il s'agit d'une courbe réelle de croissance. Là, c'est une courbe théorique de gain journalier. Vous voyez là, c'est l'âge. Donc, voilà, l'axe des abscisses concerne l'âge, c'est-à-dire le temps. Et là, normalement, vous avez donc le gain. Comme vous voyez, de 100 grammes, 400 grammes, 600 grammes, 800 grammes, 1000 grammes, etc. Voilà. Là, comme vous voyez là, donc, le graphique que vous avez dans votre cours, voilà. on va voir qu'est-ce qu'il nous demande. Là, il nous demande de compléter la légende du graphique numéro 1 en indiquant les éléments N1, N2, N3. Voilà. Deuxièmement, que représentent les phases A et B ? Troisièmement, décrire la courbe du graphique numéro 1. Et le quatrièmement, les races mixtes bovines ont de bonnes performances d'engraissement au même titre que les autres races avion de bovines qui se distinguent par leur précocité. Donc, il y a deux petites questions. Petite a, il nous demande de définir une race bovine mixte. Quelles sont ses caractéristiques ? Pourquoi la précocité d'une race est considérée comme une qualité pour la production de viande ? Donc, on va voir la question numéro 1. Donc, c'est de compléter la légende du graphique numéro 1 en indiquant les éléments N1, N2, N3. Donc, on revient au graphique. Vous voyez, voilà le numéro 1. Donc, voilà une période. C'est une période. Voilà. Là, N2 et N3, ça représente donc une période. Mais pour la N2, comme vous voyez là, elle représente un petit moment. un petit moment bien déterminé. Bien. Là, la N1. Donc, déjà, ici, vous voyez que la courbe s'accroît. Donc, c'est un petit moment. C'est un petit moment. Mais il y a un petit moment. Mais il y a un petit moment. Il y a un petit moment. Si je détermine déterminé, la N2 comme point, comme moment, bien sûr, de village ou la de saïe ou la de naissance. Donc, j'ai un petit moment. mais j'ai un petit moment. Il est correct. Soit on parle de la misba. Donc, la misba, c'est plutôt la saïe, c'est là. La saïe, c'est là. Voilà. La saïe, ça veut dire c'est la fécondation. C'est là où notre vache a été, bien sûr, fécondée. Voilà. C'est ce point-là. Là, c'est après, comme vous savez tous, que la durée de gestation de la vache est au moyen de neuf mois et une semaine. Neuf mois et une semaine. Voilà. Donc, c'est là. Là, c'est déjà, vous voyez ici, un, trois, cinq, sept, neuf, etc. Donc, la intro, c'est la phase, bien sûr, c'est la phase de la croissance. Là, c'est la croissance, c'est-à-dire le foetus, bien sûr, il est déjà né. Donc, il s'agit de la chaleur, je vais vous donner un petit peu de la mâcle, il s'agit de la croissance, mais d'une façon, elle est rapide, croissante. Là, donc, la N1, il ne va pas être la période de gestation. Donc, la N1, c'est la période de gestation. La N2, c'est la naissance, ou la mise-bas, ou le village. Village, avec un VE, donc, j'ai un nouveau, j'ai un nouveau, ou le kangolo, le village. On parle de l'annioulage, annioul, crof. Voilà. Donc là, c'est la phase, bien sûr, de l'élevage du veau. Puis ici, la puberté. Et au moment de la puberté, vous voyez que la courbe commence à se décroître. Il y a un peu qu'il y a un peu. Allah y rada alikum. Alors, nous avons beaucoup de la courbe qui s'élèvent dans cette technique. Ce qui s'élèvent, il y a un quartier dans cette technique. Và il y a un quartier qui commence à se décroître. Et comme ce qu'il y a une cette technique, ce qui s'élèvent, ce qui s'élèvent, ce qui se détrise. Il y a un quartier qui s'élèvent. Pourquoi ? Il y a toujours un accroissement. Mais là, il s'agit d'un accroissement accéléré. Ce qui nous a dit, c'est la détermination des deux phases. La phase A et la phase B. La phase A, il s'agit d'une phase d'accroissement, de croissance accélérée. C'est-à-dire, le veau, il donne son maximum possible de gain quotidien moyenne. Il a rendu les conditions d'élvage favorable. Mais une fois, quand on est au âge de puberté, le sain du boulogne, il y a un âge d'un 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 âge.